Il existe plusieurs dispositifs qui permettent d'assurer le suivi de l'origine des bois. Le premier, c'est le règlement bois de l'Union Européenne, qui permet pour tout produit qui rentre sur le marché de l'Union Européenne de garantir l'origine légale de la matière première qui rentre sur le marché de l'Union Européenne. Le deuxième, c'est la certification forestière PEFC ou FSC, qui existe aussi sur les marchés mondiaux, qui permettent de garantir que la matière première provienne de forêts dites gérées durablement, donc bien gérées. Pour ce qui concerne le règlement bois de l'Union Européenne, la difficulté, c'est bien qu'on est sur une promesse de l'égalité de bois, donc ça fait référence aux législations des différents États, et en l'occurrence, elles peuvent être très différentes d'un État à l'autre quant aux exigences relatives à l'exploitation et à la mobilisation du bois. Par exemple, en France, nous avons le Code forestier qui réglemente de façon assez stricte l'exploitation et la mobilisation du bois dans la forêt française. En regard, on n'est pas sûr qu'il y ait les mêmes exigences dans les forêts même européennes, comme l'Ukraine ou la Roumanie, ce qui pose aussi des questions de distorsion parfois de concurrence de ces différents bois. Ensuite, par rapport aux certifications et aux démarches de certification gestion durable de la forêt, comme PEFC ou FSC, ce ne sont que des démarches volontaires et privées. Il n'y a pas d'obligation sur les marchés, ou très peu, de faire appel à ces bois certifiés PEFC ou FSC, et qui mériteraient certainement plus d'implication, notamment des États ou dans la commande publique, pour faire appel à ces produits certifiés PEFC ou FSC. Pour ce qui concerne le règlement bois de l'Union européenne, déjà, il faut peut-être s'assurer que les contrôles, au moins à minima, sont réalisés de façon équitable dans l'ensemble des pays qui relèvent de l'Union européenne, déjà à minima. Et puis, certainement, adosser peut-être, ou aller un petit peu plus loin que la légalité, et adosser des critères, justement, de gestion durable, avec toute la difficulté que ça comporte de définir au niveau mondial ce que c'est que la gestion durable de la forêt. Et pour ce qui concerne la certification forestière, certainement, et les labels type FSC ou PEFC, avoir plus d'exigences sur les marchés, mais aussi peut-être faciliter l'accès à la petite propriété forestière en France, qui gère bien ces forêts, à la certification forestière, PEFC notamment, pour aussi avoir beaucoup plus de produits certifiés qui circulent sur les marchés.